bonjour les amis bienvenue sur prenante avec les cartes je vous souhaite encore une très belle année 2023 si vous regardez cette vidéo au mois de janvier et même si vous la regardez en février après tout on en est toujours au début de l'année donc voilà j'espère que vous avez bien fait soyez que vous avez bien passé le cap et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde et une bonne santé allez on ne perd pas de temps en ce début de vidéo donc voilà vous êtes le deuxième signe que je vais faire donc vous savez déjà de qui il s'agit moi pas allez on va voir un petit peu qui va être abordé aujourd'hui il s'agit de nos amis sagittaires bienvenue à vous chers amis de feu allez les sagittaires j'essaie de vous mettre un petit peu plus devant pour que vous puissiez bien voir votre jolie carte alors les oracles choisis cette fois ci avant la partie tarot seront l'oracle de la lunologie l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle béline ensuite donc toujours votre arcane majeur dominante du mois et puis la partie tarot donc je terminerai bien sûr que je recouvre avec le normand pour les gens qui ne me connaissent pas encore et restez bien pour la partie sentimentale il y aura dont je tirais une carte pour chaque en fonction de si vous êtes célibataire ou en fin de tirage il y aura aussi vous pouvez vous poser des questions et choisir la carte qui vous attirera allez c'est parti pour les sagittaires pour ce mois de février 2022 2023 pardon 2023 qu'elles sont s'il vous plaît mes guides les messages allez quelle est la carte qui à symboliser au mieux le mois de février cher oracle de l'âme bien 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 sauté alors paroxysme de passion en vue alors ici on est dans une pleine lune en bélier donc déjà il va y avoir de l'action vous aurez envie de foncer vous allez être révélé vraiment voilà on est dans du feu donc c'est un signe allié au vôtre mais voilà on parle quand même ici de passion donc un passion que ce soit dans du relationnel de la passion dans un travail de la passion dans un projet donc de l'envi du dynamisme de la volonté et du passage à l'action pour vous alors effectivement je reviens sur sur le bélier donc quand même le bélier qui représente ici notre vitalité notre envie d'agir notre envie d'innover donc voilà il y aura cette volonté de faire bouger les choses avec envie alors l'oracle de l'âme intuitive il faut voir un petit peu au niveau des lunes je sais pas comment on est j'avais avant un calendrier c'était pratique pour ça où il y avait les lunes et là malheureusement j'ai les seins mais j'ai pas les lunes je sais qu'on va avoir est ce que c'est la nouvelle lune attend attendez la nouvelle lune la pleine lune en span cancer et la nouvelle lune en capricorne en janvier alors que c'est en février du coup ce sera en verso bref je le mentionnais regarder un petit peu c'est quand la pleine lune en bélier peut-être pour vous faire aussi passer un message à partir de de la temporalité alors le message de l'oracle de l'homme intuitif pour vous les sagittaires ce mois de février l'univers l'univers est avec vous l'univers demande maintenant d'y aller il n'y a plus d'attente il n'y a plus de patience on vous dit oui on vous dit qu'il y aura des ouvertures des opportunités donc la carte mentionne ouverture énergie divine permettre à l'univers de vous aider et de vous guider donc vous êtes sur le bon chemin si jusque là vous avez été en doute en questionnement en patience en peut-être que vous avez essuyé des refus ou vous n'avez vous n'avez vous pas eu d'opportunités ici c'est oui oui un passage en action oui aux opportunités oui vous êtes sur le bon chemin donc très très permissif un mois très permissif pour vous amis sagittaires alors l'oracle béline une forme de libération pour vous qui se fait allez au revoir de béline quels sont les messages à faire passer s'il vous plaît pour nos amis sagittaires pour ce mois de février février 2023 quels sont les messages à faire passer alors on ne on nous parle d'une situation de blocage mais il y a mars dans une situation de blocage ici d'où cette idée de devoir débloquer la maladie donc on voit bien qu'une situation qui ne se passe pas bien pour vous vous êtes bloqués alors est-ce que vous êtes aussi avant un nouveau départ donc on voit que le nouveau départ il est là vous allez pouvoir passer à l'action mais il y a d'abord cette idée que vous allez devoir dépasser une forme de situation mais c'est comme si ce ce blocage il y a la maladie dessus donc en fait il va progressivement vous libérer donc c'est à dire cette libération ce nouveau départ cet envol ce que vous attendez va se faire mais il faut progressivement je pense que vous allez voir comme des précurseurs de choses qui se dénouent progressivement vous voyez c'est pas genre un oui franc bim on y va mais c'est comme si tout ce qui se bloque vous allez voir plus petit à petit se désagrégé la destinée donc on voit bien qu'il y a des solutions qui sont trouvés par rapport à ce que vous attendez ce changement ce nouveau départ ces opportunités oui vous trouvez des clés oui vous avez des opportunités et vous arrivez surtout à trouver des solutions pour vous débloquer la réussite donc voilà on est bien sûr cette réussite je ne me répète pas il y a aussi des achats pour vous il ya aussi des déménagements qui sont possibles pour certains d'entre vous malgré une situation de blocage et les honneurs qu'est ce que vous voulez plus sur une situation ici de blocage sur une situation qui vous rendait malade vous avez la réussite vous avez des opportunités vous avez des solutions on vous octroie quelque chose qui vous permet de repartir sur de nouveaux départs et c'est pour ça que maintenant vous êtes dans les certains blocs ici pour y aller dans votre nouveau départ de vie alors des bien beaux messages ici pour vous j'en connais une qui doit être contente d'écouter cette guidance alors oui vous allez voir que cette fois ci la guidance théoriquement sera un petit peu plus courte je vais essayer de vraiment à chaque fois je vous le dis je sais à chaque fois je vous dis mais de trouver vraiment le bon format de d'être aux alentours de 30 minutes au grand maximum donc voilà on va voir un petit peu avec les arcades majeures c'est pas évident vous savez quand on aime bien parler c'est du coup ça durait une heure et j'ai déjà eu des guidances qui étaient à trois quarts d'heure cinquante minutes c'est loin vous savez pour peut-être que je pars toute seule là je suis en fait je me parle à moi toute seule tout va bien pendant le noir c'est pas de journée les sagittaires allez les amis on va voir un petit peu votre arcade majeure allez l'arcade majeure des sagittaires ici pour ce mois de février 2023 qui va dominer et l'arcade majeure va dominer le mois de février le soleil mais magnifique regardez moi ça vous avez la réussite vous avez la victoire vous avez le bien-être vous avez les éclaircies vous avez les rencontres aussi le soleil c'est les rencontres donc vous avez des opportunités incroyablement positives pour ce mois de février on me dit oui oui passer à l'action oui on vous dit oui allez le tarot maintenant donc pour les personnes qui découvrent je refais également un petit propos pour ceux qui me qui me découvrent pas mais qui me connaissent votre énergie personnelle générale la force le challenge le secteur professionnel le secteur financier projet ainsi que le secteur relationnel sentimentale sur le secteur relationnel sentimentale donc j'utiliserai comme en début deux tirages je vous l'ai dit décidément j'ai du mal l'oracle de mon crush ici pour avoir des compléments d'information bien sûr chaque secteur je recouvrirai également avec le petit le normand j'en profite de rediscuter pour me permettre de battre les cartes allez votre énergie personnelle générale les sagittaires la 4 de coupe alors c'est marrant parce qu'en fait d'habitude je n'y pas inverser ou très rarement mais là avec les énergies qu'on a c'est comme la 4 de coupe vous devrez à mon avis rentrer un petit peu dans le moi dans une forme d'insatisfaction c'est comme si voilà ça va je suis dans ma vie mais il me manque un petit quelque chose je l'attends je suis stable mais émotionnellement il me manque quelque chose on peut vous faire toutes les propositions qu'on va vouloir alors ici les guides aussi vous conseillent de sortir de votre zone de confort parce que vous pourrez avoir l'opportunité lors d'un échange de trouver une clé en fait à votre problématique mais ici vous voyez je la vois pas dans le cadre négatif c'est comme si il y a une forme de stabilité émotionnelle qui est là et ça vous va quelque part cette stabilité vous êtes peut-être sur un plan d'action qui est plus dans le plan d'un projet ou du professionnel ou d'autres choses que pas vraiment le côté relationnel c'est comme si le côté relationnel finalement n'était pas votre priorité parce qu'il y a des choses qui vous réussissent et que vous mettez tout en place pour que ça puisse l'être mais il y a aussi cette idée pour d'autres vous voyez quand elle sort à l'envers dans ce cas là je pourrais me dire cette insatisfaction finalement vous en sortez progressivement pourquoi parce que vous retrouvez une forme de rayonnement et d'énergie mais vous partez quand même n'oubliez pas de la carte du despotisme et de la maladie donc on voit bien qu'il y a une situation peut-être alors est-ce que vous devez régler aussi une maladie vous savez je ne sais pas moi si quelqu'un de votre famille ici a des problèmes au niveau de la maladie ici on annonce des guérisons très clairement bon on va voir un petit peu sur la carte de la 4 de coupe dans votre énergie personnelle c'est vrai qu'elle a toujours cette mauvaise réputation à la 4 de coupe d'être une carte de frustration ou d'insatisfaction mais parce qu'il la représente souvent avec quelqu'un qui est un petit peu insatisfait mais au final le 4 reste un nombre de stabilité et d'équilibre donc on n'est plus évidemment dans les festivités on n'est pas non plus dans une nouvelle passion pas dans un nouvel amour mais c'est quand même bien mieux que d'avoir de la tristesse allez donc ce qui pourrait dire que les gens qui ont vécu des difficultés sur le plan émotionnel retrouvent un accalmie sur le plan des émotions allez sur la 4 de coupe s'il vous plaît sur votre énergie personnelle générale et sagittaire le mois de février je parlais qu'il n'y avait plus de festivités regardez-moi ça c'est peut-être ça qui vous manque c'est peut-être ça qui vous manque en fait vous manquez de vous avez envie de sortir sans doute peut-être pour fêter quelque chose peut-être pour fêter des bonnes nouvelles et il y a quelque chose qui vous manque vous pleurez un petit peu peut-être mais sortez vous aurez l'opportunité c'est ça qui est bizarre alors est-ce que vous n'aurez pas le temps non plus est-ce que vous devrez malgré vous refuser des sorties parce qu'il y aura des opportunités de sorties très clairement avec le soleil mais est-ce que c'est vous-même qui allez vous enfermer là-dedans alors on va voir un petit peu avec le petit le normand pourquoi vous ne pourrez pas aller à une sortie peut-être ici j'ai le cavalier de bâton qui est inversé et c'est comme si vous étiez la tête dans le guidon dans quelque chose vous voyez donc avec le travail c'est comme s'il y a quelque chose qui vous retenait peut-être de pouvoir aller festoyer alors sur la 4 de coupe et la 3 de coupe ici sur l'état d'esprit des sagittaires vous savez pas en fait vous hésitez vous hésitez même je pense que vous vous retenez d'aller faire des fêtes parce que très clairement le soleil aura de bien belles énergies je pense que si vous sortez vous allez vous amuser vous allez rencontrer de belles personnes mais vous savez pas comment vous savez pas si vous voulez y aller pas y aller vous savez pas si cette opportunité peut-être être très belle trop belle vous allez peut-être dire ça est trop belle pour être vrai parce que peut-être que oui on vous promet des choses et en même temps vous avez l'impression que il y a quelque chose encore qui bloque et vous savez pas si vous devez vous réjouir ou pas ici vous voyez c'est une notion de maison c'est en relation avec quelque chose qui concerne la famille ou une maison alors votre force qu'est-ce qui va vous aider en ce moment qu'est-ce qui va être en force pour vous les sagittaires trop de cartes il y a 3 cartes allez pour les sagittaires qu'est-ce qui va être en force et laissez-vous porter on vous dit l'univers l'univers est là l'univers il vous guide il fait les choses bien il fait les choses dans l'ordre et dans les temps mais il n'est pas qu'il y a la passion en vue et l'action l'empereur voilà bon ce qui va vous aider c'est ne pas agir sans réflexion ici on vous invite justement à prendre des décisions à faire des plans à éventuellement aller voir quelqu'un qui s'y connaît dans la matière à structurer les choses c'est aussi une idée de fondation à prendre les rênes à prendre les devants ici donc cette idée aussi quand même que pour moi vous voyez l'empereur c'est quand même une carte qui représente beaucoup qui ressent beaucoup pour le secteur professionnel donc il y a comme une amélioration une guérison de par quelqu'un peut-être du plan professionnel ou sur le plan professionnel alors sur l'empereur qu'est-ce qui va être en force comment on peut clarifier l'empereur s'il vous plaît j'ai oublié de dire dans ce tabou je ne sais pas si vous avez vu pour ceux qui l'ont ça m'a frustré quand je l'ai eu l'empereur ils ont mis un petit accent en force voilà prendre son temps faire les choses bien y aller progressivement avec le cavalier de denier donc il ne faut pas aller trop vite même si vous vouliez il ne faut pas aller trop vite il y a quelque chose à débloquer à vous mais ça avance donc ça c'est bien il y a peut-être aussi cette idée que vous pourriez recevoir une offre ou de l'argent qui va vous permettre de structurer un petit peu de pas structurer mais de de renflouer un petit peu votre votre sécurité personnelle sur le plan du matériel et du financier il y a quelque chose qui se met en place aussi par rapport à un statut je sais pas quelque chose on va voir un petit peu avec le petit le normand qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qui est en force si vous attendez par exemple de l'argent d'un organisme ici on voit que l'argent peut arriver à vous par exemple l'état l'empreuve vous pourriez dire que c'est la royauté enfin la royauté ou le voilà au dessus de nous vous voyez il y a quelque chose qui très clairement commence à on pourrait dire que cette route sinueuse commence à ne plus être si sinueuse que ça donc c'est ce que je vous ai dit il y a une avancée il y a une envolée il y a des passages à l'action il y a des clés il y a des réussites mais donc vous commencez à sortir tout doucement petit à petit de cette situation délicate de cette situation sinueuse vous voyez un peu le bout du tunnel la lumière au bout du tunnel ici chers amis chers amis j'ai pu parler chers amis sagittaires allez ce qu'il y a peut-être en challenge en défi ce qu'on vous déconseille peut-être allez pour les sagittaires ici le mois de février alors le 5 de bâton bon il y a encore des choses à régler sur le plan des avis d'autrui peut-être que certaines personnes vous mettent entre guillemets encore un petit peu des bâtons dans les roues pour accéder à quelque chose je pense pas que ce soit un conflit interne ça peut l'être mais je le ressens pas comme ça ici mais c'est juste que il y a encore quelque chose il y a encore une étape à franchir il y a encore quelque chose à dépasser alors on va voir un petit peu ce qu'est ce 5 de bâton alors après ça peut être rien à voir avec votre projet on parle peut-être d'autre chose parce que vous allez avoir quelque chose un petit peu d'animé un conflit avec quelqu'un oui par rapport au nouveau débat vous devez accéder à quelque chose est-ce que quelqu'un d'autre veut ce que vous voulez est-ce que c'est pas si c'est par rapport à un statut est-ce que c'est par rapport à une place de professionnel pour certains est-ce que quelqu'un est sur le même le même truc que vous vous voyez par exemple je vois j'imagine quelqu'un qui a flashé sur la maison sauf qu'en fait vous étiez à deux sur la maison et c'est un peu genre aux enchères et donc c'est comme si voilà après vous vous l'aurez vous vous l'aurez vous êtes en force mais il y a une forme vous n'aurez pas tout cru tout cuit ce que vous voulez vous l'aurez on voit bien quel démarrage mais d'abord il y a un blocage à avoir et c'est ce qu'on vous dit c'est que par rapport à ce que vous voulez obtenir il y a de la compétition d'où l'action aussi du bélier mais je pense que vous vous voulez tellement avoir ça vous voulez tellement ça que du coup vous allez vous bouger les fesses pour essayer tant bien que mal et vous allez y arriver alors est-ce que du coup c'est pour ça aussi que c'est une victoire un petit peu amère vous voyez comme si la 4 de coupe vous savez pas si vous devez fêter ou pas parce que je sais pas est-ce que du coup je sais pas moi est-ce que c'est un de vos collègues ou une amie qui vous empêche peut-être un de vos départs je sais pas mais c'est comme si d'un côté on avait envie de fêter mais d'un autre côté pas vous voyez parce que très clairement le soleil et la vie elle vous sourit quand même bon allez on va voir un petit peu maintenant sur le plan euh du euh professionnel pour vous oh j'ai oublié de mettre le petit le nom pardon on va voir un petit peu le challenge ici qu'est-ce qui peut être un challenge qu'est-ce qui peut être un challenge pour les sagittaires s'il vous plaît alors il y a quelque chose qui arrive rapidement mais cette idée de là je le vois dans le récolte c'est comme si vous devez obtenir quelque chose là c'est comme ça que je le vois vous devez obtenir quelque chose ça peut être du blé là je vois le côté du blé des finances un bien un bien palpable c'est quelque chose que vous devez obtenir mais en challenge donc il y a cette idée de difficilement alors sur euh euh moi je pense qu'il y a d'autres personnes en cours de route il y a d'autres personnes en lice euh il y a le jardin donc moi il y a vraiment d'autres personnes qui veulent essayer d'avoir ce que vous voulez vous n'êtes pas tout seul dans la course regardez ici il y a plusieurs personnes dans le jardin voilà mais vous avez en force donc vous êtes privilégié allez alors peut-être aussi pour certains d'entre vous que si ce nouveau départ de vie vous devrez euh inévitablement couper avec certains liens avec certaines personnes de votre entourage que peut-être vous appréciez et que c'est ça qui vous tiraille voyez parce qu'il y avait cette notion d'amis vous avez un peu la quête de couple quelque chose qui vous préoccupe avec euh des amitiés et vous savez peut-être pas quoi faire je pense que c'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous hein vous voyez que l'univers euh vous propose enfin vous ouvre enfin à ce que vous voulez mais en même temps vous êtes bloqué parce qu'il y a quelque chose qui vous rend malade donc un peu vous savez on peut pas tout avoir hein le beurre et l'argent du beurre allez professionnels pour les sagittaires professionnels février sagittaire le soleil bah écoutez c'est beau professionnellement voilà je vous l'ai dit avec l'empereur il peut y avoir ici euh quelque chose de beau qui vient à vous euh des signatures de contrat des promotions euh euh trouver le travail qu'on veut trouver la personne avec qui collaborer trouver le bon collègue une amélioration en tout cas importante sur le plan euh du professionnel alors après voyez la tempérance le temps et les négociations auront fait les choses et si vous devez encore euh ma foi avoir des discussions ou nous faire des demandes négocier dites le demander et vous aurez alors sur le soleil donc très très beau moi professionnellement parlant pour les euh euh donc des marchés hein si vous cherchez vous allez trouver quelque chose de sympa allez pour les sagittaires sur le soleil je vois de la nouveauté ici à cet enfant qui attire mon regard je vois comme s'il y avait un vent de fraîcheur de la nouveauté regarde non mais sérieusement j'espère que vous êtes toujours là parce que vous avez la 9 de coupe sur le soleil c'est une immense grande euh satisfaction et là je vois les festivités alors il est possible qu'on vous invite et que là la tête de coupe vous dit hop soit euh les les festivités entre collègues c'est pas mon kiff hein ça c'est possible et que vous allez y aller euh voilà en mode ben faut bien hein mais voilà franchement double satisfaction un peu exaucée sur le plan du professionnel et alors si c'est pas quelque chose qui se fait professionnellement parlant c'est comme si par rapport à votre départ de vie votre projet de vie ça dépendait aussi de votre professionnel et c'est comme si on vous accordait professionnellement parlant quelque chose qui vous permet de réaliser un objectif de vie qui vous tient à coeur alors sur le professionnel avec le petit le normand s'il vous plaît voyez vous changez il y a un changement il y a une invention il y a une une avancée il y a peut-être voilà vous vouliez changer de bureau changé de travail changé de collègues changé de patron enfin il y a un changement et il y a une avancée personnelle euh pour vous alors sur le plan des euh finance finance et projet finance et projet finance et projet vous avez la oui de coupe alors il y a quelque chose ici on va voir un petit peu il y a quelque chose que vous lâchez alors c'est pour ça émotionnellement parlant je pense que c'est finance et projet il y a quelque chose ici peut-être que vous lâchez un projet vous allez devoir le modifier vous allez vous avez un autre projet en tête du coup vous avez la 4dp donc vous avez besoin de recul vous avez besoin de repos de retrait ici en plus la 2dp donc moi j'ai l'impression que vous lâchez vous êtes peut-être plus axé concentré maintenant sur le plan du pro alors est-ce que ce changement vient modifier un petit peu vos plans de projet euh je pense pas qu'ici c'est financier le souci non euh ou alors si c'est financier il y a cette idée que du coup vous allez peut-être revoir un petit peu différemment votre projet pour une question euh de finance et euh si c'est une question ici de projet c'est comme si ben voilà pareil vous vous mettez peut-être un petit peu en question euh parce que vos envies sont différentes euh que finalement vous avez l'impression que ça fait des mois des mois des années que vous attendez toutes les informations qu'elles n'arrivent jamais et que vous avez finalement besoin d'un petit peu de de recul et et j'en vois peut-être aussi même qu'ils vont faire euh une retraite alors là c'est tout à fait différent le sujet mais euh euh vous essayez de savoir euh euh vous retrouver de vous retrouver de ce que vous voulez dans la vie euh de vous éloigner un petit peu du monde et euh vous avez euh comme une retraite un petit peu spirituelle ou Saint-Jacques-de-Copostelle ou essayez de trouver des réponses en vous parce que je vous sens émotionnellement perdu les les sagittaires c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être qui 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 arrivent à vous euh ou que ça ne va pas assez vite à votre goût ou au contraire peut-être qu'on vous demande de changer tout à fait que l'univers vous pousse à agir et que sur le coup peut-être euh c'est vous-même qui vous bloquez que vous stressez et pourtant le nouveau départ est là et pourtant on vous dit que c'est une réussite quelque chose de beau pour vous et c'est pour ça aussi que quelque part vous voyez il y a quelque chose qui arrive vite il y a une proposition qui pourrait arriver vite et là à ce moment là oui ça peut être un conflit personnel pourquoi parce que vous allez devoir vous ouvrir euh euh à de la nouveauté mais très clairement on voit que ce qui est beau hein très très beau pour vous parce que les guides vous confortent vous le disent euh vous par contre ça ça vous fait revoir un petit peu vos plans alors petit le normand sur les euh projets et finances oui non oui ah on voit bien bâtiment administratif hein donc il y aura euh de la paperasserie alors sur les bâtiments administratifs mais ça peut être concernant aussi de nouveau un bâtiment hein un appartement euh il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans le euh on a les nuages hein dans le trouble par rapport à des bâtiments euh publics ou administratifs alors j'ai parlé tout à l'heure peut-être de j'ai parlé de guérison alors il se peut que pour certains d'entre vous il y a cette idée un petit peu euh d'aller se reposer quelque part dans un établissement mais je le vois pas ici comme un comme un bâtiment genre un hôpital mais plutôt cette idée de bâtiment euh de ce soit de se retirer vous même de vous mettre un peu à l'écart soit de de d'aller euh je sais pas moi dans un hôtel un truc euh euh je sais pas vous allez en thalasso pour vous dégager l'esprit il y a quand même un endroit hein c'est concernant la maison je sais pas vous êtes tracassés par rapport à un projet de maison ici et est-ce qu'il y a des choses à régler administrativement par rapport alors ça peut être un déménagement hein si si c'est enclenché mais qu'il y a quelque chose et c'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose qui va progressivement lentement mais qui est quand même favorable euh est-ce qu'il y a cette idée de de trouver le le bon organisme le le bon gestionnaire euh la bonne personne qui va vous aider par rapport à une maison la vente l'achat d'une maison il semble qu'il y a une problématique en tout cas concernant un pour les gens euh qui sont dans le cas il y aura une problématique ici un moment de pause euh et cette idée de devoir aller voir ailleurs par rapport à quelque chose qui concerne la maison n'oubliez pas que quand même vous avez le soleil vous avez le nouveau départ je vous l'ai dit la réussite mais ça commence avec le despotisme et la maladie donc il y a quand même bien un blocage de ce côté là alors sur le plan des relations c'est pour ça que c'est en demi teinte en fait hein depuis le début mais bon ça bouge hein l'avantage c'est que ça bouge avant ça bougeait pas maintenant non ça bouge allez relationnel sentimentale s'il vous plaît pour les sagittaires ou sentimentale la justice ah alors bon effectivement ici il y a des sagittaires évidemment pas tout le monde qui euh peut-être ont des problèmes juridiques à régler avec le vôtre avec leur partenaire euh de vie euh éventuellement avec quelqu'un euh que vous voyez avec qui vous n'êtes pas spécialement ensemble si vous êtes ensemble bah on se dit euh on se dit euh on se dit un petit peu les choses parce que la justice euh c'est voilà régler une situation euh donc une situation va être réglée ici vous allez y voir plus clair prendre des décisions et dire les choses ou on va vous dire les choses ici aussi euh sur le plan relationnel euh euh alors attendez on va voir un petit peu sur la justice ici il y a des engagements alors il y a aussi il y a un homme bon euh déjà il y aura euh des règlements de compte des situations sur le plan légal et juridique qui vont se faire concernant euh ici un patrimoine mais alors on va voir un petit peu sur euh la justice et l'homme ici et ah oui il y a deux hommes bon vous allez peut-être devoir faire un choix là là et elle et là voilà la femme qui prend un choix regardez-moi ça vous avez une femme au milieu de deux hommes qui doit prendre des décisions donc peut-être un choix effectivement les sagittaires bon le message ici est très très clair donc les autres hein c'est qu'il y a pas vraiment de message à passer mais je vais pas dire ça hein j'aurai sur le côté légal pour vous mais là très clairement euh il y a une personne qui doit choisir entre deux personnes alors est-ce que vous allez écouter vos émotions ou écouter votre euh euh le côté rassurant matérialiste ou pas matérialiste je veux pas je veux pas le le faire mal passer ce message là mais le côté confort de vie habitude de vie tout ce que vous avez construire et c'est comme si alors si c'est pas un choix entre deux personnes et peut-être que c'est ça la décision difficile à prendre ou la décision que vous aurez à prendre par rapport à votre relationnel euh ça peut toucher la maison ou un couple euh vous allez vous dire est-ce que je dois écouter le coeur ou la raison mais là vous voyez c'est pas la raison genre genre la raison mentale mais la raison bah je peux pas faire n'importe quoi euh je peux pas ok cette maison me plaît mais euh mais d'un autre côté elle coûte peut-être vachement non plus que ce que euh je pouvais me permettre et c'est peut-être ça au final on vous a dit qu'au niveau de l'argent il y a peut-être un petit quelque chose ici qui euh qui euh qui euh qui est insuffisant et que vous allez devoir chercher d'autres options euh euh et prendre des décisions par rapport à de l'argent et donc voilà je vais quand même retirer attendez sur euh sur la justice ici avec ce tarot-ci alors on c'est pas le bon alors pour les sagittaires sur le plan sentimental relationnel pour ce mois vous voyez il y a de l'hésitation vous voyez il y a de la deux deux deniers je vois beaucoup de deux c'est comme là quand je regardais bah la balance il y a deux plateaux donc c'est comme si euh vous devez faire inévitablement un choix vous essayez de garder un maximum d'équilibre mais inévitablement vous devrez aussi prendre des décisions importantes sur euh le plan relationnel mais possibilité effectivement que pour certains d'entre vous euh vous ayez deux personnes et pour d'autres il y a cette idée que vous ne savez pas quel visage a une personne hein si vous avez rencontré quelqu'un euh peut-être que je vois pas trop de décisions de célibataire ici euh les célibat je vois pas trop trop de 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 messages hein après c'est peut-être aussi concernant un ami concernant une relation concernant quelqu'un de votre famille hein c'est pas toujours que amoureux et c'est comme si là euh bah vous êtes de plus en plus en train de vous positionner et d'y voir clair finalement euh dans euh la réelle euh le réel visage de quelqu'un parce que là c'est pour ça vous êtes peut-être déçus euh euh vous voyez on a vu les masques ici sur l'amitié et la quatre de coup comme si vous aviez peut-être plaisir avec quelqu'un avant mais que finalement maintenant ça n'est plus les mêmes émotions qu'avant et qu'il y a comme un changement euh finalement vis-à-vis de vis-à-vis d'une personne c'est à dire que j'explique assez bien alors sur le plan euh sentimentale sentimentale relationnel pour les sagittaires allez pour ce mois de alors vous avez l'étoile bon déjà c'est que vous vous allez euh bien euh prendre les bonnes décisions vous allez bien y voir clair parce que l'univers ici vous vide aussi et la famille alors il y a une protection ici sur votre famille les les sagittaires vous voyez il y a une difficulté donc il y a des décisions importantes hein qui sont là mais ce qu'on a comme un message supplémentaire c'est que euh il y a quelque chose ici qui qui est un petit peu douloureux à vivre sur le plan euh de la famille on a la croix donc voilà faut en tenir compte et donc il y aura quelque chose à se régler sur le plan ici euh de la famille mais vous avez l'étoile qui protège vous de votre famille sur cette situation euh euh qui est difficile donc n'oubliez pas on a l'envole le nouveau départ la situation bloquée qui se libère hop 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 les choses pour moi elles sont en train de se faire tout doucement de se décanter mais vous voyez la maison le financier on voit bien qu'il y a un trouble et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bloque encore vous qui que c'est pesant mais c'est pour ça je pense que dès le départ vous voyez l'univers vous dit euh ok il y a encore euh des blocages mais il y a quand même déjà quelque chose qui se débloque euh euh reste confiant euh le nouveau départ il est là il approche il est très très proche et tu as déjà des clés qui viennent s'ouvrir peut-être que toi tu ne les vois pas mais très clairement sans son sans son des clés et euh et donc voilà et euh voilà pro comme je vous le disais très très bénéfique euh pour vous alors peut-être qu'il y a aussi on vous annonce une guérison sur euh donc quelqu'un de votre famille qui peut-être était en mal euh les sagittaires allez maintenant je vais prendre le recul de mon crush pour voir un petit peu une carte pour chaque situation donc en couple pour qui tout va bien en couple en crise euh euh célibataire sans personne dans le corps attendez je vais en tirer et célibataire euh avec quelqu'un dans le cœur et célibataire sans personne dans le cœur alors allez go les sagittaires en difficulté les sagittaires en couple en difficulté voilà bon la réussite euh vous allez réussir à dépasser quelque chose donc si vous vivez des moments difficiles avec votre eau depuis des semaines des mois des années il y a une amélioration ici vous allez peut-être vous mettre d'accord sur une sur une chose euh on vous dit toutes les chances sont de votre côté de ton côté tu as tapé en plein euh dans le mille et si vous vous posiez des questions ici je pense que vous allez avoir les réponses et on ne pourra plus vous dire que vous aviez tort euh les sagittaires en mal les sagittaires en couple pour qui tout va relativement bien voilà j'ai aussi des gens vous voyez les autres qui qui euh qui euh qui ont peut-être réussi maintenant à dépasser là je pense aux gens qui sont peut-être pas en couple mais qui avaient du mal à oublier quelqu'un et là c'est comme si vous allez voir que j'ai fait un pas quoi j'ai fait un pas allez les couples pour qui tout va bien les sagittaires pour qui ah bon là c'est un peu moins fun alors bon effectivement on a vu qu'il y avait la croix ici la mort mais c'est la fin de quelque chose dans votre vie de couple pour qui tout va bien donc ça peut-être euh un couple qui ne sera plus tout seul où il y aura l'arrivée d'un enfant ça peut-être la fin d'un habitat ça peut-être euh la fin d'une situation quand même qui s'est passé un petit peu difficilement on nous annonce la mort de quelque chose mais je vais recouvrir aucune chance ne perds pas ton temps c'est complètement mort bon on a bien vu quand même qu'il y avait vous savez la mort et la justice et la croix bah il y a peut-être effectivement des choses des des refus hein des refus que vous vivez au sein de votre famille la mort sur quoi pour les sagittaires pour qui tout va bien peut-être par rapport à alors l'attirance c'est vous voyez qu'est-ce que j'ai dit moi au début du tirage la 4 de couple c'est stable mais il vous manque il vous manque un petit un petit truc de un petit truc un petit coup de fouet peut-être que là en fait ce qui va plus au final c'est pas c'est pas vous entendez plus avec votre conjoint mais peut-être que là il va y avoir un manque de d'alchimie sexuelle entre vous peut-être quelque chose sur le plan de la libido et que vous allez prendre des décisions importantes par rapport à ça parce que vous allez dire ça peut plus durer peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a il y en a qui va être attiré par d'autres personnes voilà c'est calme à l'étoile c'est une énergie très douce mais c'est comme si ici il y a quelque chose à rebooster en fait au sein du couple donc ça va pas mal vu que vous n'êtes pas dans la catégorie couple pour qui tout va mal vous allez réussir à à voir qu'il y a quelque chose très clairement qui manque et faites attention aussi quand même là je passe le message à tous les sagittaires effectivement qui sentent que leur couple bas de l'aile vous pourriez être attiré par par d'autres personnes peut-être pas le montrer mais le ressentir très fortement et vous dire non 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 je peux pas les sagittaires qui sont célibataires mais qui ont quelqu'un la stabilité qu'on vous dit les sagittaires qui sont célibataires sans personne avec quelqu'un dans le coeur célibataire avec quelqu'un dans le coeur mais pas dans la matière la réciprocité bon là ce qu'on vous dit c'est que il y a du partage de sentiments entre vous deux donc si voilà bon ici la phrase c'est tes sentiments sont partagés ton crush est aussi dingue de toi vous allez peut-être sentir un rapprochement vous allez peut-être sentir que finalement vous vous plaisez vous allez peut-être avoir des réponses et plutôt positives ici vous allez peut-être vous dire je vois la vie de la même façon que toi les célibataires donc qu'est-ce qu'on a ici le désir bon ici très clairement pour les célibataires avec quelqu'un dans le coeur il va y avoir du calienté allez pour les et d'où la passion avec le bélier donc les célibataires si vous avez quelqu'un dans le coeur de la passion en vue les célibataires sans personne dans le coeur ici est-ce qu'ils ont des chances de rencontrer peut-être quelqu'un les célibataires le feu bah oui le feu sort de ta routine et met un peu de piment voilà si vous vous ouvrez si vous sortez si vous vous mettez sur les applis ou que vous acceptez des invitations vous risquez de rencontrer quelqu'un alors effectivement quelqu'un d'un signe de feu peut-être quelqu'un du signe et du bélier mais en tout cas on vous dit ne reste pas cloîtré célibataire parce que tu pourrais rencontrer alors non pas l'amour de ta vie mais plutôt quelqu'un avec qui pourrait y avoir du feu quelque chose qui vous réveille en tout cas mais voilà je pense que c'est quelqu'un avec la carte de l'effort ce serait pas tout cru pour avoir quelque chose de stable avec cette personne là on voit que la stabilité est derrière l'effort peut-être que dans un premier temps avec friendzone ce serait plutôt une amitié même pas amitié amoureuse vous voyez ce que je veux dire un plan voilà c'est mais en tout cas ce ne serait peut-être pas pour vous déplaire voilà je vais maintenant donc prendre je crois que je suis sur la plan de l'ident c'était pas prévu allez pour les sagittaires trois cartes posez-vous une question choisissez parmi les trois cartes et si vous avez envie de poser deux ou trois questions vous pouvez très bien choisir une carte pour chaque secteur allez pour les sagittaires la première réponse est pour les sagittaires qui se posent une question la première réponse est demain de février pour les sagittaires la deuxième réponse est pour les sagittaires qui se posent une réponse et pour les sagittaires la troisième réponse est première réponse est sagittaire donc un, deux, trois mettez sur pause si vous en avez besoin première réponse dans un an donc vous voyez les choses se mettent en place donc d'ici fin d'année 2023 début 2024 ici les choses seront faites deuxième réponse on vous dit oui un grand oui avec un point d'exclamation d'accord vous pouvez tout accueillir aussi et troisième réponse n'arrêtez pas bon dans tous les cas quoi que vous ayez choisi la chose va se faire on vous dit on vous conseille de continuer d'avancer de croire en vous et votre projet parce que vous êtes sur la bonne piste sur la bonne voie les sagittaires voilà je vous embrasse je vous souhaite un très beau mois de février et puis on se dit à tout vite pour de prochaines énergies bisous à vous ciao